et salut internaute ça me fait super plaisir d'être là avec toi aujourd'hui et le sujet c'est ça alors aujourd'hui une vidéo un peu spéciale un peu en extérieur une vidéo genre hiver village un peu tout ce que je peux trouver ce que j'ai pu trouver à filmer tu vois aujourd'hui c'est la tempête 10 à 11 40 cm aujourd'hui il fait froid donc toutes les petits bouts comme ça d'hiver que j'ai pu filmer bout à bout dans les jours et les semaines qui ont passé et ça va faire une petite vidéo comme ça sur youtube ça te permet de donner un petit idée de ce qui se passe ici au canada d'hiver il fait froid alors ça c'est vraiment le pire tu vois j'ai commencé à déneiger ici et il est tombé 40 cm de neige hier on voit que c'est quand même beaucoup ok et aujourd'hui il fait plus 2 et il pleut c'est vraiment juste horrible tu vois la neige plus la pluie d'hiver c'est vraiment le pire des cocktails et tout ça ici eh ben il va faire froid et tout va gelé donc ça va être fun après alors voilà ce qui arrive plus particulièrement le lendemain après en fait qui a eu des températures douces où il fait beaucoup plus froid puisqu'on est quand même au mois de janvier en ce moment les particulièrement c'est pour ça que je déteste qu'il fasse plus doux si tu veux au mois de janvier et au mois de février parce que c'est pas sensé et les températures sont souvent beaucoup plus froides voilà plaques de verglas c'est c'est ça c'est pas terrible alors en fait si tu as les mêmes températures au mois de mars ou au mois d'avril c'est pas trop grave parce que si tu as les températures qui sont plus froides globalement il va quand même aller vers des températures plus douces puisqu'on arrive presque au printemps ou proche du printemps donc tranquillement c'est de plus en plus doux donc tu vas avoir des fois un peu du givre comme ça mais c'est comment dire ça s'améliore si tu veux alors qu'au mois de janvier au mois de février c'est à des températures douces c'est sûr qu'il va faire très très froid par après donc avec les amplitudes thermiques ça donne ça et des fois le le trottoir est très difficile d'accès parce que la ville est pas capable de nécessairement mettre du sel on a des petits graviers et ça va être vraiment compliqué à ce moment là de marché donc janvier février pas terrible si tu veux les températures plus douce là non quand il pleut au mois de janvier février c'est pas top alors tu vois ici énormément de buée dans mes fenêtres en avant et je suis très content ça peut paraître paradoxal mais ça veut dire que là on ne circule pas et comme c'est des fenêtres qui sont relativement mal isolés si tu suis mes réseaux sociaux dessus il y a comme une sorte de film que j'ai mis protecteur en fait donc c'est une isolation que tu peux acheter ici très facilement en fait au canada et c'est ça que je veux je veux pas que l'air circule parce que contrairement à mes autres fenêtres qui ont des fenêtres thermos qui veut dire que les fenêtres extérieures sont plus épaisses donc à partir de là effectivement le froid ne rentrera pas le froid peut rentrer dans ces fenêtres là donc là ça veut dire que la chaleur fait de la condensation mais le froid ne rentre pas donc mission accomplie pour garder le chaud à l'intérieur et faire un peu des économies aussi d'énergie parce que le chauffage coûte cher salut alors lendemain de tempête il fait assez assez froid moins 11 moins 15 je sais plus exactement j'ai regardé ce matin sur météo média j'ai fait une petite capture donc ça va sûrement être au montage quelque part mais je me souviens plus exactement donc voilà on va repenter et en fait ce qui se passe c'est que réellement tempête pas tempête doux pas doux là il ya eu tempête après une journée où c'était doux et maintenant maintenant il fait froid donc on va aller déneiger la voiture voilà c'est des aléas de l'hiver tu vois il y a beaucoup de neige ça fondait parce qu'il faisait doux mais là il fait froid il ya reneigé à 40 cm et quelques donc il ya de neige partout cool pour les enfants opération déneigement encore si la première fois ça sera probablement certainement pas la dernière voilà quoi là ça va encore des fois il est pire autre chose qui est quand même assez compliqué l'hiver tu vois le balai de neige il est tout givré au complet donc faut que je fasse attention de pas rayer la carrosserie mais c'est ça même quand j'enlève la neige je tape avec mon pied mais quand même il reste de l'eau dedans il finit toujours par givrer dans le coffre alors ce qui est chiant l'hiver pour sortir des poubelles pour sortir des bacs mais alors tu vois regarde je vais te montrer j'ai fait un petit chemin tout cas j'ai essayé les bacs sont ici ça c'est des bacs de mon secteur à moi des de nos appartements ok donc il y a recyclage poubelle le compost je m'en charge pas j'ai le mien et donc j'ai le choix entre le chemin que je viens de te montrer et le chemin qui est ici pour l'amener là bas au bord de la rue donc soit je fais le grand tour soit je fais le petit tour dans les deux cas c'est beaucoup de neige c'est glacé c'est compliqué ça roule pas vraiment bien là dedans et des bacs ont un certain poids évidemment donc voilà alors aujourd'hui c'est le 18 janvier il fait froid en ce moment on n'a plus vraiment de tempête en ce moment mais bon évidemment ça va revenir c'est certain c'est loin d'être fini le 18 janvier par contre c'est ça les températures on a vraiment en ce moment du moins 20 la journée mois 22 mois 27 mois 30 la nuit évidemment la nuit on sort moins moi je travaille je sais un peu ce que c'est le soir on va dire la nuit donc c'est quand même relativement froid je vois les trottoirs en arrière de moi la neige des anciennes tempêtes on va dire c'est comment dire condensé si on peut dire ça comme ça avec les pieds à force de marcher dessus ça devient plus ou moins de la glace alors tu vois ici il ya du sel tu vois ils mettent du sel quand même dans certaines parties du coup ça empêche que effectivement il y ait trop de verglas les joies d'hiver l'hiver aux multiples visages donc voilà hier il est tombé de la pluie verglassante pendant toute la nuit t'entends même la neige elle craque sous mes pieds donc voilà ce que ça donne le matin quand tu dois aller travailler ben il faut lever un petit peu plus tôt parce qu'il va falloir dégivrer tout ça t'entends un peu le poids de la neige qui est complètement givré mais qui reste quand même de la grosse neige voilà par moins 20 c'est sûr faute de vie c'est un petit peu plus tôt là ça va il n'y a pas de neige mais le pare brise est complètement givré donc ça demande à être dégivré c'est sûr alors toujours le résultat de la pluie verglassante qui est tombée dans la nuit alors tu vois les marches pour faire hyper attention j'ai essayé de tout enlever ça parce que c'est vraiment dangereux tout doucement là c'est un petit peu en train de fendre on va l'aider un peu plus et on va enlever tout ça ça peut être dramatique le matin quand il fait vraiment froid faut vraiment faire attention donc il ya le sel et la pelle donc on va y aller pour tout ça un hiver je te dirais vraiment bizarre on est le 12 février aujourd'hui et ça fait à peu près une semaine et demie deux semaines qu'on a des températures qui sont vraiment vraiment trop chaud pour la période on s'en plaint pas mais il ya plein d'endroits tu vois en arrière de moi tout fond tout est fondu j'ai pas froid comme ça on est censé être dans les mois les plus froids il fait moins de plus de plus qu'à même plus 8 ce week-end il ya des endroits du coup dans le nord dans le grand dans un peu plus au nord au québec où il ya des routes qui sont uniquement des routes de glace et de neige qui sont faites pour relier certains endroits durant l'hiver notamment les camions puissent passer et ils sont un peu embêtés parce qu'ils peuvent pas y aller en ce moment parce que les routes sont pas praticables donc c'est je te dirais depuis 20 ans que je suis ici vraiment le premier hiver que je connais comme ça c'est assez bizarre comment c'est très froid et là en plein mois de février qui est censé être les mois les plus froids des températures presque printanières quoi assez incroyable donc on est le 21 tu vois ça a changé un peu l'hiver ça fait une semaine à peu près qu'on est retombé dans une température plus hivernale plus de février c'est un froid qui est quand même très humide on est le 23 février il fait encore tu vois la veste ouverte et tout il fait encore anormalement doux pour l'époque le problème froid doux froid doux alors aujourd'hui 27 28 février tu vois il ya du bruit en arrière de moi je suis en pull tu vois ça fond c'est une école ça fond du toit il ya du vent un peu voilà une école l'extérieur il ya du vent un peu il fait 12 degrés il faisait hier le 27 12 degrés aujourd'hui le 28 salut alors aujourd'hui jeudi 14 mars c'est le printemps à tif je te dirais mais je sais pas si on peut réellement appeler ça le printemps quelque part parce que tu vois en arrière de moi il fait plus 15 degrés on a des amplitudes thermiques quand même moins forte que ce qu'il a eu précédemment mais moins moins 4 la nuit plus 15 la journée plus 12 alors on est le 21 mars je sors du travail il est 21h30 ça fait deux jours donc 20 mars 21 mars tu vois c'est vraiment la nuit stationnement est vide étant donné que je suis le dernier à l'école comme d'habitude ça fait deux jours il fait moins 15 moins 15 degrés depuis deux jours je parlais de printemps à tif dans une des vidéos précédentes il ya du vent tu vois j'entends tu m'entends plus et ça fait deux jours qu'il fait super point il a un petit peu neige et mais quasiment quoi je te dirais voilà tu vois on est le 4 avril on s'est levé avec cette météo là de la neige depuis hier dans la nuit en fait donc tu vois ces météo médias sur mon ordinateur maintenant je vais te montrer depuis hier dans la nuit ça avait commencé et voilà ce qui se passe en fait à l'extérieur quoi donc on parle de 20 à 25 cm de neige qui va tomber dans la journée ouais c'est quand même pas mal on avait une sorte de faux printemps ainsi tu suis si tu as suivi mes stories sur mes différents réseaux sociaux alors il ya beaucoup de vent tu dois peut-être en être conscient tu dois savoir de quoi je parle je veux dire plus particulièrement c'est à dire que voilà il neigeait plus etc mais les températures pas très chaudes pour autant quand même un peu mais pas tant que ça et ben voilà ce matin c'est officiel je pense que le faux printemps est vraiment là le printemps n'est pas là l'hiver a pas dit son dernier mot alors aujourd'hui on est le 8 avril c'est la journée de l'éclipse solaire hier j'ai changé mes pneus pour ceux qui ont suivi les réseaux sociaux j'ai décidé parce que là voilà aujourd'hui fait 20 degrés tu vois je suis en t-shirt en petite veste je y prévois vraiment un très 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 je rentre dans ma voiture en même temps je m'en vais travailler il est deux heures de l'après midi 1h50 il prévoit vraiment un très très beau temps pour la semaine à suivre et voir même les deux semaines salut alors aujourd'hui on est le 6 mai c'est officiellement la fin de l'hiver il fait beau plus 20 degrés très belle température aujourd'hui mais on sort en fait depuis midi avril de deux semaines de pluie avec du 15 degrés 12 degrés 19 degrés alors je te remercie d'avoir regardé cette vidéo ce vlog j'ai vraiment pris tous les moments les plus marquants de l'hiver là on en est enfin sorti de l'hiver mais on a eu un début de printemps très très humide on se croirait en grande bretagne honnêtement c'est les premières journées tu vois c'est mouillé encore il y a des flaques en arrière de moi c'est les premières journées où il commence à faire beau sans pluie beaucoup de pluie c'est assez agaçant alors voilà ça termine officiellement ma vidéo je suis dans ma voiture ils annoncent vraiment du très beau temps dans les prochains jours pas de pluie alors tu peux me retrouver c'est très bien l'été arrive l'été arrive tu peux me retrouver sur mes réseaux sociaux comme d'habitude instagram tik tok twitch peut-être un jour facebook et puis youtube naturellement youtube live tous les vendredis et on se dit à la revoyure ciao bye merci d'être resté tout le long de ce vlog qui décrivait l'hiver je vais réussir à parler à plus editations et on 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 Sous-titrage Société Radio-Canada